Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de nos cours en informatique. Aujourd'hui on va voir quelques informations concernant le processeur en informatique et les processus informatiques. Donc je vais commencer premièrement par une définition. Donc le processeur, c'est l'unité centrale de traitement. En ce cours on va utiliser l'abréviation CPU qui signifie le processeur. Donc il s'agit du cerveau de l'ordinateur. Elles permettent de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme binaire et d'exécuter des instructions stockées en mémoire. Le premier microprocesseur Intel 4004 a été inventé en 1971. Il s'agissait d'une unité de calcul de 4 bits condensée à 108 kHz. Depuis, la puissance du microprocesseur augmente exponentiellement et donc la question qui se pose, qu'ils sont donc ces petits morceaux de silicium qui dirigeons nos ordinateurs. Donc pour répondre à cette question, on va voir le mode ou bien le fonctionnement d'un processeur. Donc le CPU, c'est un circuit électronique condensé au rythme d'une horloge interne grâce à un cristal de quartz. D'ailleurs le quartz, c'est la forme la plus courant de la silice naturelle. Et qui se mit à un courant électrique et l'on voit des impulsions appelées top. Donc la fréquence d'horloge appelée également cycle, elle correspond au nombre d'impulsions par seconde et s'exprime en Hertz. Ainsi, un ordinateur à 100 MHz possède une horloge en voyant environ 200 millions de battements par seconde. Donc la fréquence d'horloge est généralement un multiple de la fréquence du système. FSB, c'est-à-dire un multiple de la fréquence de la carte mère. Donc voilà le plus simplifié d'un processeur. Il est constitué de quatre éléments essentiels. Premièrement, l'unité de calcul et une unité de gestion des entrées et des sorties. Et les mémoires, c'est l'association ou bien c'est un ensemble d'une mémoire cache. Donc, concernant le fonctionnement de processeur, à chaque top d'horloge, le processeur exécute une action. Correspond à une instruction ou bien une partie de cette instruction. L'indicateur appelé CPU ou bien cycle par instruction ou bien par exécution d'une action ou bien une partie d'une action. permettent de représenter le nombre moyen du cycle d'horloge nécessaire à l'exécution d'une instruction par un CPU. La puissance du processeur peut ainsi être caractérisée par le nombre d'instructions qu'il est capable de traiter par seconde. Et l'unité utilisée, c'est le MIPS, c'est millions d'instructions par seconde. Il correspond à la fréquence du processeur divisé par le CP. C'est le nombre du cycle par instruction. Donc, concernant l'instruction, de quoi s'agit-il ? L'instruction, c'est une opération élémentaire que le processeur peut accomplir. Les instructions sont stockées dans la mémoire principale, en vue d'être traité par le processeur. Et donc, une instruction est composée de deux champs. Le code opération, représentant l'action que le processeur doit accomplir. Et le code opérant définissant les paramètres de l'action du processeur. Donc, le code opérant dépend de l'opération. Il peut s'agir d'une donnée ou bien d'une adresse mémoire. Et donc, le nombre d'octets d'une instruction est variable selon le type de données. Il est caractérisé par un ordre de grandeur de 1 à 4 octets. Les instructions pouvant être classées en catégories dont les principales sont soit l'accès à la mémoire, donc des accès à la mémoire au transfert de données entre registres. Et on a d'autres types ou bien d'autres catégories des instructions, sont des opérations arithmétiques. Une opération arithmétique, c'est une opération telle que les additions, soustraction, division ou bien multiplication des données. Ou bien des opérations logiques, opérations et, ou bien opérations ou, opérations non, opérations non exclusives, etc. Ou bien des catégories des instructions qui sont en relation avec le contrôle. C'est par exemple le contrôle des séquences, des branchements conditionnels, etc. Et donc maintenant, on va voir les 5 critères du choix à prendre en compte. Donc, parmi ces critères, c'est la fréquence. Donc la fréquence désigne le nombre d'actions qu'un processeur peut exécuter en une seconde. Ce critère s'exprime généralement en GHz. Et donc la fréquence de base des processeurs destinés au grand public variait de 2 à 4 GHz. Et celle des processeurs d'ordinateur portable ne dépassent pas 3 GHz. Et pour le critère numéro 2, c'est le nombre d'écœurs d'un processeur. Un processeur actuel en 2 à 64 cœurs. Chaque cœur peut exécuter une tâche indépendamment des autres. Donc plus un processeur a 10 cœurs, plus il aura une grande puissance. Et on a un autre critère. C'est la mémoire cache. Elle s'exprime en méga octets. Donc le cache est une mémoire très rapide. Elle enregistre temporairement des données pour ensuite les charger plus rapidement. Donc plus le cache est étendu, plus il contribue à la fluidité du système. Donc notez que cette mémoire cache est disponible sur 3 niveaux L1, L2 et L3. Donc cela permet de réduire le temps de latence pendant le traitement et le transfert des données entre la mémoire vif ou RAM et le processeur. En règle générale, le cache est rapide et directement accessible. Donc on a un autre critère, c'est la puce graphique. On appelle également chipsite graphique ou bien GPU intégré ou bien l'abréviation aussi IGPU. Il s'agit d'un composant intégré au processeur. Elle peut remplacer la carte graphique pour certaines utilisations, mais ses performances restent limitées. Et on a un autre critère, c'est le TDP, bien le Thermal Design Power. Il désigne la quantité de la chaleur maximale qu'un processeur peut générer. Il s'exprime généralement en Watt. Cet indicateur fournit de précieux renseignements à propos de la température de chauffe globale du processeur. Donc par ailleurs, le TDP fournit aussi des indications sur la consommation énergétique du processeur. Donc un processeur peut être énergivore, donc il aura un TDP faible. Là où un TDP élevé, on aura une consommation élevée de l'énergie. Donc maintenant, on va voir un autre terme qui représente, si vous voulez, un peu de mimétisme de processeur. C'est le processus en informatique. Donc un processus en informatique est une opération complexe exécutable par un ordinateur et définie par un ensemble d'instructions à exécuter, parfois situé dans une mémoire morte, fréquent dans les systèmes embarqués, notamment, mais le plus souvent chargé depuis une mémoire de masse vers la mémoire vive. Donc il s'agit d'un espace d'adressage en mémoire vive pour stocker la pile et les données de travail, etc. On peut dire que l'exécution d'un processus durait un certain temps avec un début et une fin. Donc un processus en informatique peut être démarré par un utilisateur, par l'intermédiaire d'un périphérique, ou bien par un autre processus tel que les applications. Donc on va voir maintenant les trois types de mémoire. Et premièrement, la mémoire morte. Elle est présentée dans chaque PC sous forme d'une petite puce CD près du processeur. Elle contient le BIOS, donc comme une simple définition du BIOS, c'est le mini système d'exploitation indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. Donc lorsque ce dernier s'allume, la mémoire morte est lue en première. Sa capacité est minuscule en quelques centaines de kilo octets. On va voir maintenant un autre type de mémoire, c'est la mémoire de masse. Donc le terme de mémoire de masse désigne plus particulièrement la mémoire offerte par l'ensemble des périphériques qui ont une connexion avec un PC. Elle permet de stocker une grande quantité d'informations. Donc par exemple, le disque optique et les cartes mémoires. Le disque dur font partie aussi de cette catégorie des mémoires. Et pour le troisième type de mémoire, c'est la mémoire vive, ou bien RAM. L'abréviation de Random Access Memory. Le disque dur est généralement amovible et enfermé à l'intérieur de l'ordinateur. Sa force réside dans sa grande rapidité à stocker les données et à les fournir dont on a besoin. Donc le processeur l'emploie pour stocker des informations dont il est très souvent besoin. En revanche, son contenu s'efface dès qu'on coupe le courant électrique. Concernant le serveur et le cloud computing, je vais traiter dans une autre capsule vidéo. Et merci pour votre attention.